bonjour à tous ici Sprulex et bienvenue dans cette présentation du mercredi aujourd'hui on va voir Peglin qui est juste un jeu de mots entre Peggle le jeu vous verrez quoi si vous connaissez pas vous pouvez toujours aller voir les let's play de Fanta et Bob sur Peggle et Goblin étant donné qu'on va jouer un Goblin en gros on va suivre un chemin avec le Goblin qui va avoir des monstres à combattre de temps en temps et les combats se feront à coups de Peggle en gros voilà le chemin il faut arriver tout en bas et nous sommes tout en haut chaque case c'est un événement ici donc premier c'est un combat alors il y a ici sur la droite deux ennemis à combattre ces ennemis ont des points de vie et pour donc faire des dégâts il faut que je leur envoie mes rochers mes pierres et tout ce que je pourrais trouver de magique sauf que pour leur donner de la force il faut que j'élimine des cases des éléments ici du Peggle au plus j'en élimine au plus je ferai de dégâts donc par exemple voilà il y a des bonus un le R c'est pour faire un reset de tout ce que j'ai déjà détruit la bombe ça donne une bombe en plus le point d'exclamation c'est pour faire un dégâts critique donc voilà j'ai bien amoché mais c'est pas suffisant alors on fait un petit reset très bien une petite bombe qui fait bien mal et j'envoie mon rocher voilà ça c'était facile c'est le début à la fin on reçoit des récompenses ici c'est quoi d'ailleurs donc c'est une dague entre guillemets donc c'est une boule en métal en fait et ici c'est lightning orbe une orbe d'éclair attaque 2 critique 3 ça je prends et là j'ai encore un dernier coup pour savoir de quel côté je vais vous avez vu sur le plan il y avait des chemins que je devais choisir et bien ici je dois choisir d'aller soit à gauche soit à droite j'ai pas vraiment regarder ce qui était le mieux donc je vais dire d'aller et à gauche point d'interrogation il ya un événement c'est pas un combat ah bah si c'est quand même un combat à l'événement point d'interrogation ça peut être n'importe quoi donc là c'est un combat c'est pas très grave c'est même très bien c'est comme ça qu'on se renforce c'est avec les combats là donc j'ai pris critique à sa doublé mes dégâts 20 sur 60 très bien allez on prend il faut faire deux coups pour la pour activer la bombe donc là j'en ai déjà fait un et là hop le deuxième comme ça j'en élimine un et le deuxième 1 4 est très bien le critique ça fait 12 je peux se casser alors tu as trouvé une orbe d'éclair ces orbes vont toucher n'importe quel ennemi que tu cibles sur l'écran pour cibler un ennemi clic gauche sur on va voir une un réticule de visée qui apparaît les orbes d'éclair sont les meilleurs moyens pour se débarrasser de ces de ces pestes de d'ennemis à distance donc ici je choisis d'abord dommage moi et là j'ai pas pu choisir vous voyez qu'elle réticule j'ai pas pu choisir parce que ben il n'y en avait qu'un des ennemis un très bien la saleté c'est pas grave voilà très bien petite bombe boum c'est fini alors qu'est ce qu'on a on a une ectoplasme tu passes à travers les à travers les les obstacles quand ça remonte et les attaques transpercent tous les ennemis l'autre c'est quoi donc c'est en caoutchouc ça rebondit plus fort donc je vais prendre l'ectoplasme et là je peux choisir donc soit un événement au hasard soit encore un combat et vu que c'est rouge ça devrait être un combat de boss bon on va essayer non bah non c'est pas un combat de boss mais c'est rouge donc c'est dangereux j'imagine très bien alors ici on va tenter ça comme ça c'est pas grave là je vais tenter le critique ça augmente bien les dégâts là je peux essayer de faire les grenades voilà la bombe voilà comme ça ça va éliminer au moins le vert et ça affaiblit déjà bien le bleu il faudra que je fasse un reset si il faut ouais il faudra encore donc je fais le reset comme ça j'ai de retour plein de 20 très bien et là il touche les deux puisque c'était le spectre alors le critique on peut c'est tout dommage ça fait déjà ça comme dégâts mais ok l'éclair donc là on va faire le reset oh mais sérieux ok c'est bien c'est pas assez mais voilà très bien là je fais très mal c'est la dagger donc c'est une qui fait mal il y a la bombe avant même si ça sert plus à grand chose voilà alors je peux améliorer une orbe et bien je vais améliorer mon orbe mon orbe d'éclair de 2 il passe à 3 en attaque normale donc de 2 points de dégâts par peggle que je supprime ça passe à 3 et si c'est en critique ça passe de 3 à 5 ok donc j'améliore alors combat ou combat je m'en fous donc vous comprenez le principe hein enfin j'imagine que vous comprenez alors ici c'est le moment d'accord bon saleté ok là je vais commencer à lâcher les bombes hein allez parce que s'ils arrivent à moi ils vont commencer à me taper ça ça va faire mal donc lui il va taper non c'est ça mais lui il lance une voilà très bien ça boum 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 et on a faibli le suivant ouais c'est dommage on a une douce point pfff c'est tout allez on y croit une bombe déjà ça va au moins en éliminer un un deuxième ok très bien et là on termine comme il faut avec une petite bombe voilà je peux améliorer une orbe je vais améliorer ma dagger de 7 en critique je passe à 11 en critique ça c'est joli euh je vais faire un événement enfin en tout cas je vais essayer bon ok j'ai raté euh c'est pas grave ouh c'est un boss donc il y a un boss dans le tas et c'est à peu près la même configuration qu'avant ça c'est joli parce qu'il y a une bombe et là on explose le blob le gluant enfin je sais pas comment ok très bien tout ça bon il y a le chope-souris là au dessus qui va m'embêter un peu très bien tout ça allez hop petite bombe qui fait le taf mais on a éliminé tout le monde c'est bien et c'est le moment de faire du critique très bien ça 121 points de dégâts très bien une seule bombe je vais le lancer comme ça très bien double bombe qui fait plaisir 120 ça va c'est pas non plus le gros boss de sa mère dommage très bien déjà ça en moins on va y arriver très bien c'est pas assez mais c'est déjà ça 4 maintenant il va taper si je ne j'ai pas eu le reset voilà il tape ça pique un peu très bien 4 points ça devrait aller alors nouvelle robe donc dagger une dague et icicle donc de glace attaque 2 critique 4 attaque régulière qui perce un ennemi le coup critique perce tous les ennemis et le tir perce le premier la première pierre ok très bien je vais prendre celle là alors et en plus on a une relique les murs et les bonsers donc les ce qui fait rebondir donne du dégât oh c'est joli ça on va rester sage et on va aller vers un événement alors vous avez atteint une clairière qui est inhabituellement pleine de de vase vous progressez à tâton enfin à tâton non c'est doucement mais vous mais vous trébuchez quelque chose comme ça trois orbes tombent dans le slime donc dans la vase et vous n'avez que deux mains lequel laissez-vous couler la dagger niveau 2 le l'électoplasme niveau 1 ou le lightning orbe niveau 2 bon bah l'électoplasme niveau 1 donc vous rattrapez instinctivement une orbe dans chaque main mais vous regardez l'électoplasme niveau 1 disparaître dans les profondeurs du marais vous continuez encore plus doucement qu'avant ok ok voilà et on peut choisir maintenant monstre ou événement bon on va faire monstre bon on va essayer du moins voilà encore un petit boss c'est parti alors c'est la dagger donc on fait le critique déjà de base ça devrait être assez un petit 154 alors vous avez ramassé un une boule de glace ces orbes traversent le premier ouais bah ça on a déjà vu blablabla ok heureusement que les bords maintenant me donnent du de la puissance parce que là on ne va pas aller très loin avec ce que j'ai fait très bien ok faudrait que je fasse ça très bien ça c'est joli oh il y a un gros là 28 et là bon bah bien entendu parfait du double son foutu le rouge pas encore tout à fait voilà le rouge est mort il reste le gros vert le gros vert ouais ok d'accord très bien ça c'est mieux bon il tape mais un dommage bon il continue à taper 50 c'est pas encore assez mais c'est déjà ça 18 il fait mal il fait mal il fait mal alors ici la dague tout de suite ça ça devrait être assez voilà 88 ok donc une orbe qui soigne et qui fait pas de dégâts et on peut utiliser une fois par combat ou de retour en ectoplasme je vais prendre la soigneuse vu que là j'ai déjà perdu la moitié de ma vie et j'ai pas regardé ce que c'était le l'orbe mais allez voilà on va au calme on peut le voir ici le alors tu as ça soigne un tout petit peu chaque fois que tu recharges donc chaque fois qu'on a plus de balles et qu'il faut recharger on reçoit un peu de soin ça c'est très bien donc le critique déjà de base là hop très bien donc ça c'est le soin voilà très bien bon je prends un peu de dégâts je vais cibler pour l'éclair la plante très bien c'est dommage allez tant pis faudrait que j'arrive à avoir une bombe ah saleté non c'est pas assez hop un petit soin et je me fais boloss allez ça pique dommage bon au moins on en élimine un ça fait un peu moins de dégâts mais vous êtes sérieux bon non même pas de bon bah je me fais à vous voir au moins que j'arrive à faire la bombe ah saleté bon bah voilà je suis mort game over voilà donc comme ça vous avez vu un peu comment ça fonctionne le but c'est d'arriver au bout avec le maximum de vie toutes les balles qu'il vous faut pour combattre le boss final voilà donc je vous mets le lien pour le tester vous même dans la description sachant qu'il va sortir ici cette année 2021 sur steam j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mettez aussi des pouces en l'air abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations et surtout et bien portez vous bien bye bye